Poser un bloc-porte dans une cloison est une opération simple à réaliser. Pour installer un bloc-porte, nous allons utiliser les éléments suivants. Un bloc-porte, des champs plats, un ensemble de poignées de porte. Pour votre sécurité, portez des équipements de sécurité adaptés. Voici les éléments qui composent un bloc-porte. Étape 1. Positionnez le bloc-porte. Étape 2. Effectuez les réglages. Étape 3. Fixez le bâti. Étape 4. Réalisez les finitions. Étape 5. Vérifiez le bon fonctionnement. Avant de commencer, lors de la pose, soyez particulièrement attentif à l'équerrage, le niveau et l'aplomb du bâti et de l'ouvrant. Étape 1. Positionnez le bloc-porte. Pour que la porte se manœuvre correctement, le sol doit être de niveau et plan. Vérifiez également l'aplomb de l'ouverture. Les montants verticaux doivent être de niveau, de même que le montant horizontal. A l'aide d'un mètre, mesurez la hauteur, la largeur et l'épaisseur de l'ouverture, puis vérifiez qu'elles sont bien adaptées à celles du bloc-porte. La porte doit permettre la circulation de l'air entre les pièces. Il est donc nécessaire de laisser un espace sous la porte. Pour ce faire, mesurez tout d'abord la hauteur du passage. Déduisez de cette mesure l'épaisseur de votre sol fini et 1 à 1,5 mm pour laisser l'air circuler. Pour une porte de cuisine, comptez 2 à 2,5 mm pour laisser passer l'air. Reportez cette mesure sur les deux montants du dormant. Tracez le repère de coupe à l'équerre. Reportez le trait sur le côté extérieur du dormant. Coupez l'excédent des deux dormants à l'aide d'une scie égoïne. Installez la poignée de la porte. Positionnez le bloc-porte dans l'ouverture. Insérez des cales en bas de la porte et sur le côté, entre les murs et le bâti, afin de maintenir le bloc-porte en position. Étape 2. Effectuez les réglages. Cette étape importante consiste à vérifier la bonne position du bâti. Pour ce faire, dégondez la porte. Vérifiez que les deux côtés du bâti sont bien d'équerre. Dans notre cas, le côté droit ne l'est pas. Nous ajustons la position du bâti à l'aide d'une cale. Une fois le bâti d'équerre, assurez-vous que ses montants verticaux sont d'aplomb. Dans le cas contraire, ajustez-les à l'aide de cale. Étape 3. Fixez le bâti. Une fois les réglages effectués, ajoutez des cales en plusieurs endroits pour combler l'espace entre le mur et le bâti, afin qu'il ne bouge pas pendant que vous le fixerez. Pour fixer le bâti, commencez par le prépercer afin d'éviter que le bois se fende. Prépercez le bâti sur ses deux côtés à trois endroits, à 10, 100 et 190 cm du sol. Fraisez les trous pour permettre aux futures vis d'affleurer le bois. Puis poncez-les. Fixez le bâti dans le mur à l'aide de vis adaptées à la nature du mur. Maintenez bien les cales en place lors du vissage. Utilisez une pince pour enlever les portions de cale qui dépassent du bâti. Étape 4. Réalisez les finitions. Les champs plats vont permettre d'habiller le bloc porte. Ils doivent couvrir au minimum 1 cm de mur et 1 cm de bâti. Placez un premier champ plat à la verticale. Mesurez la distance entre le bord du champ plat et le bord du bâti. Le champ plat horizontal doit être positionné à la même distance du bord du bâti. Sur le champ plat vertical, repérez la jonction avec le champ plat horizontal. À partir de cette ligne, déterminez l'angle de coupe à 45 degrés. Faites de même pour l'autre champ plat vertical. Coupez les champs plats verticaux à l'aide d'une boîte à onglet. Pour effectuer la coupe du champ plat horizontal, mesurez la distance entre les deux plus grandes hauteurs des champs plats verticaux. Reportez cette mesure sur le champ plat horizontal et coupez-le. Encollez les champs plats à la colle à bois et posez-les. Pour assurer leur maintien, clouez-les au mur. Puis, utilisez un chasse-goupilles pour masquer les clous. Faites de même pour fixer les champs plats de l'autre côté du mur. Afin de masquer les trous des vis servant à fixer le bâti au mur, appliquez de la pâte à bois. Laissez sécher, puis poncer. Étape 5. Vérifiez le bon fonctionnement. Posez la porte sur le bâti. Vérifiez la bonne manœuvre de la porte. Si la porte n'est pas droite, vous pouvez la régler en vissant ou dévissant les gonds. Pour ce faire, dégondez la porte et réglez ces gonds à l'aide d'un tournevis. Vous pouvez désormais ouvrir et fermer votre pièce à loisir. Sous-titrage Société Radio-Canada